Bonjour Christophe Rivenc. Bonjour Abdel Samari. Merci de nous accueillir ici à Alès ce mardi matin. Alors la première question pour cette interview de fin d'année qu'on veut vous poser, c'est que cette année 2023 a apporté son lot de bonnes, de mauvaises nouvelles pour le territoire alésien. Quel est le bilan que vous faites ? Écoutez, je suis en train de le tirer ce bilan, mais je le trouve globalement positif, même si nous vivons une époque difficile au niveau national, international, qui impacte bien sûr l'ensemble des territoires, dont Alès. Je trouve que les nouvelles concernant le territoire d'Alès, à commencer par la hausse de la démographie encore au 1er janvier prochain, puisque nous prenons encore la ville d'Alès, 1028 habitants supplémentaires pour la cinquième année consécutive. Je pense que nous devons être aujourd'hui la commune la plus dynamique de France en matière démographique, au niveau économique aussi industriel, au niveau développement durable. Nous avons un certain nombre de bonnes nouvelles au niveau de l'emploi, au niveau de l'activité et à croire les chiffres même de l'immobilier dans ce temps qui sont très difficiles. Il semblerait que le bassin d'Alès tire son épingle du jeu. Alors, je parlais effectivement de son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles parce qu'au 1er semestre 2023, il y a eu effectivement cette mauvaise nouvelle pour Alès Capital Culture Française, mais il y a eu des bonnes nouvelles, bien évidemment, et aussi des choses que vous avez impulsées. Je pense aux états généraux de la santé, par exemple, qui est une vraie innovation sur le territoire français, dans cette volonté d'impulser, bien évidemment, des solutions pour le monde de la santé. Tout à fait. Alors, un mot, puisque vous en parlez sur Alès Capital Française de la Culture. Je ne le prends pas comme une mauvaise nouvelle puisque je l'avais annoncé depuis le départ, nous n'avons rien à perdre. D'ailleurs, nous n'avons rien perdu. Nous n'avons juste pas gagné ce label. Mais à l'arrivée, nous avons gagné bien plus que ce label. Je l'ai dit, c'est ce projet culturel de territoire qui a été co-construit par l'ensemble des acteurs de la culture et qui me permet dès 2024, nous en reparlerons, j'espère, sur vos plateaux, de lancer une grande aventure Alès Seine des Mondes 2024 avec plus de 600 événements sur l'agglomération dans l'ensemble des structures de la culture. Et vous savez mon engouement pour la culture, la culture populaire, mais la culture aussi dans tous ses états, pour tous et partout. Ici, la culture est dans notre nature. En termes de santé, nous le savons, je m'étais engagé le 15 juillet 2020 à lancer des grands états généraux de la santé. Nous savons que la santé, c'est l'attente numéro un de nos concitoyens en France et ici comme ailleurs. Et donc, j'avais choisi de lancer ces états généraux qui avaient pour objectif de rassembler l'ensemble des acteurs, les soignants, les élus, les administrations et aussi la population. Est-ce que concrètement, ça va être visible pour les Alésiens à partir de 2024 ? Ah mais complètement, puisque je l'ai annoncé lors de la clôture des états généraux avec le ministre de la Santé. Il y a des choses concrètes, à commencer par le centre de premier recours qui a été ouvert, financé par l'ARS, financé par le ministère de la Santé et qui est une expérimentation qui, je l'espère, va permettre au niveau national de mettre en place une nouvelle organisation de soins. Parce que nous le savons aujourd'hui, nous ne créerons pas des médecins qui manquent cruellement en France dans les 6 mois, dans les 8 mois. Et donc, il faut se réorganiser. Et l'organisation nouvelle, laisser du temps de soins aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, à tous les professeurs de santé, va permettre à chacun d'entre nous de pouvoir avoir accès plus facilement à cela. Et puis les Al-Dalès aussi, en 2023, c'est le lancement de cette rénovation gigantesque de Céal. Est-ce que les travaux se passent bien ? Est-ce que le calendrier sera tenu ? Alors, effectivement, c'est un des chantiers importants de ce mandat qui a pris le retard, comme tous les chantiers liés à cette terrible crise du Covid. Donc, nous sommes en train. Les appels d'offres partent. Il y aura 2-3 mois de retard lié à l'état dont nous avons trouvé le parking, qui va nécessiter des plus gros travaux que ceux prévus par les études et par les bureaux d'études avant le lancement de ce projet. Mais ça va suivre son cours. Vous aurez ce retour et les informations. On peut espérer quoi ? Avant la fin du mandat ? Ah oui, oui. Non, mais quoi qu'il arrive, ce sera avant la fin du mandat. Ça sera quoi qu'il arrive, avant la fin du mandat. Quoi qu'il arrive, ça sera, allez, fin du premier semestre 2025 au plus tard. Et puis, cette année 2023, si on tirait un bilan plus personnel, vous avez pris une décision importante. Vous avez décidé de ne pas vous représenter à la présidence des Républicains. Et puis ici, sur le territoire alésien, on a le sentiment que de plus en plus, Max Roustan a passé la main, ou en tout cas, vous a confié de plus en plus de responsabilités. Est-ce que c'est vous le maire d'Alès aujourd'hui ? Non, non, pas du tout. Je suis le maire adjoint d'Alès. Effectivement, j'ai de plus en plus de responsabilités parce que Max Roustan souhaite me les confier. Il me délègue de plus en plus la responsabilité. C'est naturel, parce que c'est dans la trajectoire qu'il a définie avec vous. Exactement. Je rappelle juste une chose à nos téléspectateurs. C'est que c'est lui qui m'a demandé de l'accompagner. C'est lui qui a souhaité cette transition en douceur sur ce mandat. Mais je veux dire, il est maire d'Alès. Il est toujours là, bien sûr. Il est toujours là. Il est maire d'Alès. Je suis maire adjoint d'Alès. Je suis président de l'agglomération d'Alès. Il a prévu une passation qui interviendra dans les prochains mois. C'est lui qui décidera la date. Je rappelle qu'en janvier 2025, nous fêterons ses 30 ans de mandat. Donc, c'est quelque chose d'important. Il n'y a aucun souci avec ça. Peut-être que c'est parce que c'est votre président, c'est Alès, l'agglomération, qui vous met en haut de l'affiche systématiquement sur les enjeux pour le territoire aussi. Peut-être que ça l'explique à travers ça. Peut-être, parce que c'est vrai que mon rôle de président de l'agglomération aujourd'hui, qui est l'agglomération... C'est quoi ? 60%, 70% aujourd'hui de l'activité du territoire. Plus de 60%, effectivement, sur l'activité du territoire est porté par l'agglomération. À ce titre-là, en tant que président de l'agglomération, je porte beaucoup de politique publique. Mais l'ensemble de ce que nous faisons et discuter entre nous deux, que ce soit en tant que maire ou en président de l'agglomération, il ne se passe pas un jour sans qu'on se croise aujourd'hui et qu'on échange sur tout ça. Mais c'est vrai que voilà quelques années quand même que Max Roustan a souhaité, vous le savez, il vous l'a dit sur votre plateau d'ailleurs, un peu lever le pied. Et ça nous va très bien à lui comme à moi. Vous savez... Et tout se passe bien sur le territoire alésien. Si j'avais 12, tout se passe bien entre lui et moi. Et tout va très bien sur la vie d'Alesse. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé peut-être à ne pas vous représenter à la présidence des Républicains ? C'est que l'activité sur Alesse est de plus en plus intense pour vous. Oui et non. Je crois qu'aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises et sur votre plateau également, vous savez, les cases, moi j'aimerais en sortir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois la politique nationale, totalement, je le dis, totalement déconnectée des territoires et de la réalité que vivent nos concitoyens. Je le reproche beaucoup aux parlementaires, qu'ils soient issus de ma famille politique, mais qu'ils soient issus des autres. On s'aperçoit aujourd'hui que dans leur discussion à l'Assemblée nationale, ils sont à 20 000 lieux de la réalité du terrain. On en a eu encore la démonstration il y a quelques jours. On vient d'en voir. Donc moi, je ne me sens plus en capacité ni en phase de représenter une famille politique quelle qu'elle soit. Je garde mes convictions. L'année prochaine, faites mes 40 ans d'adhésion au RPR, à l'UMP. Vous ne rendez pas votre carte. Vous restez républicain. Mais non, je l'ai dit, je reste républicain. Je suis intimement républicain, mais républicain à la fois au sens politique du terme, mais à la fois au sens commun du terme. C'est-à-dire, je suis pour la République et je suis pour le travail en commun. Je le prouve sur l'agglomération où l'ensemble de mes délibérations sont prises à l'unanimité. Oui, et on peut dire également qu'à la région Occitanie, où vous vous abstenez, où vraiment il faudrait que ce soit complètement à l'inverse de vos convictions pour que vous puissiez voter contre, mais vous soutenez aussi indirectement ce qui peut être fait à la région quand ça répond aux besoins d'un territoire. Mais vous savez, je le dis depuis que je fais de la politique et que j'ai des mandats électifs, pourquoi m'opposer à quelque chose que je ferais si j'étais à la place de celles et ceux qui ont le pouvoir ? Donc en l'occurrence, quand je porte un discours comme opposant aujourd'hui et que la majorité, ce qui a été le cas, me semble-t-il, sur le budget, donc par la présidente Delga, va dans la direction que je souhaitais il y a quelques années. Au nom de quoi je continuerai à dire le contraire de ce que j'ai dit il y a 4 ans ? C'est en ça que les politiques doivent se réformer. C'est en ça que les politiques locaux que nous sommes aujourd'hui ont plus à prouver que les politiques nationaux qui font que de la chicaillerie politique sienne et dans le sens juste pour leur parti politique. Je dénonce tout cela et je préfère la politique locale aujourd'hui où je travaille pour les gens que nous croisons dans la rue et qui, globalement, nous le rendent bien tous les jours. Dans quelques jours, on va fêter Noël. Il y aura bien évidemment le passage au jour de l'an avec l'année 2024. Allez, si vous deviez définir trois priorités rapidement pour l'année 2024 sur l'Est, ça serait quoi, M. Rivenc ? Trois priorités, ce n'est pas suffisant. La première priorité, c'est bien sûr, c'est poursuivre le développement de la vie de l'Est et de son territoire, continuer à en faire, la ville la plus attractive de la région Occitanie. Au niveau économique, bien sûr, la poursuite de l'investissement et du projet industriel. Et puis au niveau durabilité aussi, parce que vous savez que nous avons trois piliers aujourd'hui sur lesquels nous avons rebâti à l'Est autour de Max Roustan et avec Max Roustan. C'est le développement industriel, c'est le développement durable, la culture et le sport. Et bien sûr, poursuivre l'aménagement de cette ville. Vous savez, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est donner du bonheur aux gens et faire en sorte de développer la qualité de vie. Donc moi, je veux qu'on continue à être heureux de vivre sur ce territoire d'Alès qui, pour moi, est le bon exemple de ce que nous devons faire en France. Et puis, nous sommes tout juste à côté de la place des Martyrs, qui est aussi en lien avec les festivités de Noël, puisqu'il y a la patinoire qui est installée à cet endroit-là. Si on devait faire, pour terminer cette interview, quelques mots pour encourager les gardois, les nîmois à venir sur Alès pendant les fêtes, vous diriez quoi ? Il y a beaucoup de choses pendant les fêtes et ça va durer, je crois que je l'ai noté, jusqu'au 6 janvier, les festivités sur Alès. Il y a cette patinoire, il y a aussi plusieurs autres activités, notamment des déambulations samedi prochain avec Disney, je crois. Oui, tout à fait, les samedis, les dimanches, toute la semaine. Moi, je dirais juste qu'il n'y a qu'à voir, Alès, il n'y a qu'à voir. Venez voir notre commerce de cœur de ville, venez voir la qualité de nos espaces, venez voir nos équipements. Alès, nous vivre, Alès, nous danser, Alès, nous croire au fait que vivre sur un territoire à taille humaine comme celui-là, avec le Cévennes au bout des doigts, c'est une chance extraordinaire que beaucoup d'habitants de ce territoire nous portent tous les jours, parce que vous savez, nous sommes ici en pleine rue, mais moi qui suis présent matin, midi et soir à la rencontre des Alésiennes et des Alésiens, je sais ce qu'ils me disent et je sais que ça va dans le sens de ce qu'ils attendent. Ça va dans ce sens-là aussi et par rapport au commerce, vous avez joué le jeu pour ces festivités de Noël, puisque je crois que le stationnement est gratuit. Il y a la navette Alésie également qui est gratuite, je crois, le week-end. Qu'est-ce que vous pouvez dire, là, peut-être à destination, plus des commerçants pour terminer ? Ce que je peux leur dire, c'est qu'on travaille pour eux, on travaille leur développement, leur réussite et qu'on met tout en place, ou du moins le maximum de ce qu'on peut faire. Et notamment, vous l'avez dit, sur les parcs de stationnement, ici à Alès, moins de deux heures, c'est gratuit. Vous garez au bas du Gardon, c'est gratuit toute la journée. Et puis vous avez des navettes qui vous trimballent dans la ville gratuitement également. Donc vous pouvez aller partout, partout, dans la ville, gratuitement, aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, venez voir cet espace du bien-vivre. Mais oui, bien sûr, nos amis de Nîmes, nos amis de Bagnol, du Zès, et d'ailleurs, peuvent venir à Alès rencontrer cette ville. Et vous savez, quand on rencontre des personnes qui découvrent cette ville pour la première fois ou qui y reviennent, ça ne les laisse jamais indifférents. Et souvent, ils y reviennent. Merci, Christophe Rivenc, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Merci Abdel Samari et joyeuse fête de Noël à vous et à l'équipe d'Objectif Gare.